Bonjour, j'espère que vous allez bien et si tout va bien, nous sommes aujourd'hui mardi. Je sais pas pourquoi j'ai allumé cette lumière mais bon, c'est un peu gris aujourd'hui. Normalement le soleil devrait se montrer dans la journée, on verra bien. Mais ce matin, quand je suis partie du boulot à 7h, il faisait un petit peu frais et c'était tout gris et voilà. Mais bon, écoutez, c'est pas bien grave. Je me suis levée il y a environ 5 minutes, il est 10h30. Donc j'ai dormi 3h ce matin et je pense que je redormirai un petit peu cet après-midi. Voilà, en fait, généralement on fait souvent comme ça avec Doudou. C'est-à-dire qu'il couche, donc il lève les filles. Alors pas Aria ni Romy puisque je suis à la maison donc il peut très bien amener Kali tout seul. Et généralement après il s'occupe du bibi de Romy et du petit-déj d'Aria. Et après il recouche Romy et moi je me lève dès que Romy a fini sa sieste du matin. Et ça a goupi plutôt pas mal. Voilà, donc là j'ai bien dormi ce matin et je redormirai je pense cet après-midi pour être taquette pour ce soir. Voilà, sinon j'ai passé une bonne nuit au boulot, pas de soucis. Il y avait pas mal d'enfants cette nuit. Et puis la personne qui est venue remplacer celle avec qui je travaillais la semaine dernière. C'est pas une intérimaire, je suis trop contente. C'est une personne qui va rester, qui va être en fixe. Donc je suis trop contente. J'ai pu tout lui expliquer, tout lui montrer. Même si j'ai qu'un mois et demi de recul. Mais voilà, le principal a été dit. Donc voilà, je suis trop contente. En plus on s'entend bien, on parle bien. Elle a travaillé avec moi là où j'étais avant. Donc c'était assez sympa d'en discuter, de savoir les professionnels et les patients qui sont devenus et tout. Donc voilà, c'est trop cool. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il faut que je m'épile les jambes. Vous êtes ravis de le savoir. Mais alors là, mes jambes, c'est une catastrophe. Je pense que je vais le faire là, ce matin, à l'épilateur électrique. Je vais me préparer vite fait, bien fait. Je vais faire mes cheveux. Et puis on va être parti pour la journée. Au repas, à midi. Alors vous le savez, mais généralement quand je sors d'une nuit, c'est un repas qui est tout fait. Donc là, à midi, on va manger des pâtes au thon. Voilà, pâtes au thon. J'ai déjà fait la sauce et je ne me suis pas fait avoir comme la semaine dernière. C'est-à-dire que je n'ai pas tout remué. J'ai juste mis la sauce dans un pot sous vide. Et je ferai cuire les pâtes là, ce matin. Et je remuerai, enfin je mélangerai tout. Comme ça au moins, voilà, je n'ai pas des pâtes qui collent et tout. Voilà, parce que je l'ai fait deux fois en fait. Et la première fois, ça allait parce que je pense que les pâtes étaient al dente. Mais la deuxième fois, les pâtes étaient bien cuites. Et les pâtes, c'était de la bouillasse, de la bouillie. Donc voilà, je ne vais pas refaire l'erreur. Voilà, donc à midi, ça sera ça. Ce soir, aubergines. Donc les aubergines que j'ai fait cuire hier. Je ne vous les ai pas montrées d'ailleurs hier. Donc je les ai fait cuire au four. Et je vais faire ma petite sauce au fromage blanc ciboulette avec. Ça sera très très bien. Et à voir ce que je fais avec. Voilà, parce que les filles, la dernière fois, elles avaient aimé. Elles en avaient mangé un petit peu. Mais je pense que je vais faire autre chose pour elles. On verra. Bon, bref, de toute façon, on a le temps de voir venir. C'est pour ce soir, donc ce n'est pas un souci. Cet après-midi, je ferai un gâteau pour le goûter. Puisqu'il n'y en a plus. On a terminé hier les muffins. Et puis voilà, je vais aller faire mon lit. Je vais aller faire le lit des filles. Il faut que je change les draps d'Aria. Donc, je vais m'en occuper. Et puis, on est parti. Et je vais passer Nono aussi. Ça ne fera pas de mal de passer Nono dans la chambre. Enfin, tout à l'étage. Let's go. C'est parti. Et aujourd'hui, j'attends trois colis. Normalement, si tout va bien. Ouais, trois colis. Et c'est trois transporteurs différents. On adore. Le lit de Mademoiselle Aria est fait. J'ai changé les draps. Et demain, je changerai ceux de Cali. Comme ça, aujourd'hui, je fais tourner les anciens d'Aria. Et demain, je ferai tourner les anciens de Cali. Vous comprenez. Et puis, en plus, elle voulait toutes les deux changer de draps. Elle ne voulait plus les fleurs bleues Aria. Donc, voilà. Je lui ai mis celle-ci. Ça ira très, très bien. Il faut que je remette de l'ordre un petit peu dans la maison des Sylvaniens. Et puis, il faut que je vide sa poubelle aussi. Donc, voilà. On est pas mal. Non, Mademoiselle Kali a fait son lit ce matin. Elle a remis tous ses doudous en place. Tout est nickel. Donc, ça, c'est cool. Par contre, il faut que j'arrange. J'ai un petit peu de linge à ranger là. Voilà. Allez, je m'en occupe. Nous sommes actuellement dans la chambre de Romy. Je n'ouvre pas les volets en entier. Comme elle fait deux siestes par jour. Je vais m'amuser à ouvrir, fermer les volets. Donc, je les en trouve. Vous voyez, c'est encore... C'est bien gris. Mais le soleil est en train d'arriver. Donc, je pense que ça... Il va percer. On y croit. Je vais m'occuper de sa chambre. Alors, j'ai déjà un petit peu de linge à ranger. Donc, je vais m'en occuper. Et j'aimerais... Est-ce que je vous en avais parlé hier ? Oui, je crois que je vous en avais parlé. J'aimerais amener nager sa chambre. Déjà changé au niveau du lit. Puisque cette petite coquine a accès au mur. Et en fait... Je croyais que j'avais une tâche. Mais non, c'est sur l'écran. Pardon. Et en fait... Elle gratte entre les barreaux. Contre le mur. Sauf qu'il y a la chambre de Cali juste derrière. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste la tête de lit contre le mur. Et comme il y a du bois, elle ne pourra plus gratter contre le mur. Et je vais lui faire son petit coin lecture. Avec le ciel de lit. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer avant. Même si je vous avoue que... Si, ça va être... Ça va le faire. Donc, avant... Bon, de toute façon, vous savez comment c'était. Il y a le lit ici. Avec les petits singes qui pendouillent et tout. On a le coin ici avec le fauteuil. En fait, on avait le fauteuil blanc qui est ici. Normalement, il était dans le coin. En fait, c'est sur ce fauteuil qu'on lui donnait le bibi quand elle était plus petite. Mais maintenant, elle ne prend plus de bibi dans sa chambre. Elle n'en prend qu'un matin et on lui donne en bas. Donc, l'idée, c'est que ce fauteuil-là blanc, il va être vendu. On va le mettre sur le bon coin. Et je vais lui faire son petit coin. Voilà. Donc, ça, c'était le avant. Et je vous montre après. Il y a du boulot. Petit repas de midi. Vite fait, bien fait. Comme j'ai bossé cette nuit. Des pâtes au thon. Voilà, qu'on adore à la maison. Donc, là, cette fois-ci, je ne me suis pas fait avoir. J'ai fait la sauce au thon à part. Et j'ai fait cuire mes pâtes là. Et au moins, ça ne colle pas. Et on a vraiment la forme des pâtes. Un petit peu drapé. Et puis voilà. Et mademoiselle Romy. Purée, patates douces, cabillaud, riz avec du poisson. Eh oui. Deux heures de sieste pour Aria, Romy et maman. Trop cool. Et maintenant, je me lâche. Je vais finir la chambre de Romy. Voilà, la chambre de Romy est faite. Donc, ça, c'est trop cool. Bon, j'ai ouvert les volets. Parce que vu comme il fait gris, il fallait bien toute la lumière. Donc, le lit. Je l'ai mis comme ça avec le tapis. Le tapis, vous allez me demander, il vient de chez Centracor. Mais il y a très longtemps. Mais bon, vous en trouvez un petit peu de partout. Donc, le lit comme ça. Le lit vient de chez Ikea. On l'a baissé au maximum parce qu'elle commence à se mettre debout. Le petit pouf jaune que j'ai mis juste ici avec son petit fauteuil qui vient de chez Ikea. Et tout ce qui est peluche, matelas de sol, etc. Tout est là. La petite bibliothèque vient de chez Ikea. Et puis, j'ai laissé les petits singes pendouilleux. Parce que je trouvais que c'était... Ouais, regardez, de loin, ça fait... Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. On a toujours le perroquet et le romi ici en tricotin. Voilà. Et puis, le chameau dromadaire. Je ne sais jamais. Parce que si c'est fait, c'est ce que c'est une bosse, je ne sais jamais. Bref. A bascule qui vient de chez Maison du Monde, il est toujours au centre de la chambre. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Et là, j'ai un bac de linge. On adore. Mais c'est nickel. C'est exactement comme je le voyais. Donc ça, c'est trop cool. Voilà. Il est 16h. Je suis en train de faire cuire mon gâteau. Je suis en train de faire un gâteau roulé pour 4h. Je vais aller récupérer Cali d'ici 20 minutes à peu près. Qu'est-ce que je voulais dire ? Romy s'est réveillée de la sieste aussi. Elle a super bien dormi. Et là, elles sont actuellement dehors, en train de profiter de l'extérieur. D'ailleurs, elles se sauvent, cette coquinette. Où est Romy ? Romy ? Romy ? C'est mes baskets. Ah bah oui, il faut les ranger, Aria. C'est mes baskets. Rominette, où vas-tu ? Tu as lu tutu, chapeau pointu ? Romy ? Chapeau pointu. Chapeau pointu ? Non, pas dans l'herbe. Bah si, elle peut aller dans l'herbe, chérie. Laisse-la aller dans l'herbe. Non, parce qu'elle va aller arracher l'herbe. Non, elle ne va pas l'arracher. Regarde, elle a juste vu ta moto. Attention, il y a une marche là. Vas-y mon chat. Bah tu recules. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait de toi ? Qu'est-ce qu'on fait de toi ? Qu'est-ce qu'on fait de toi ? Va doucement, regarde, il y a une marche là. Allez, pose la main là. Regarde, regarde, là. Allez, vas-y. Et ? On avance ou pas ? C'est le caldoulou. Oh. Sinon, petit point plante de la journée. Regardez mon rhododendron qu'on a planté, donc, il y a trois semaines ? Deux semaines ? Deux semaines ? Bon, bref. Les fleurs sont en train de s'ouvrir et alors, elles sont magnifiques. Elles sont toutes blanches, sauf une pétale qui est jaune. Et sur toutes les fleurs, c'est comme ça. Toutes les fleurs, regardez. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Elles sont magnifiques. Mais vraiment toutes. Et il y en a une seule. Voilà. Donc, c'est trop trop beau. Quand ça sera tout ouvert, ça va être trop beau. Mon asale est à côté. Bah, écoutez, elle est toujours aussi magnifique. Les fleurs se sont toutes ouvertes. Et c'est bizarre parce qu'on dirait qu'il y a deux. Il y en a deux différentes. T'as vu ? Au niveau des couleurs. Les vieilles, les récents. Non, non. C'est pas les vieilles. On dirait qu'il y a... Comme s'il y avait deux pieds. C'est bizarre. Enfin, bref. Bon, elle est très, très belle aussi. Et petite découverte de ce matin. Regardez. On a une petite fleur, là. Juste ici. Voilà. C'est pas une fraise. Pas du tout. C'est une fleur. Voilà. Donc, écoutez, il se... Ah, mais il y en a une deuxième en plus, là. Regardez. Hop. Donc, c'est que tout va bien. Ça, ça a été replanté il y a deux, trois semaines à peu près. Donc, tout va très, très bien. Je suis ravie. Sinon, Doudou vous en a parlé hier au niveau des pivoines. Donc, il m'a acheté des pivoines hier. Il me les a fait livrer. Elles sont magnifiques. Et en fait, on se posait la question pour en planter un dans le... Un pivoine ? Une pivoine ? Planter un pied du pivoine. On se posait la question si c'était persistant au niveau du feuillage. S'il fallait que ce soit plein sud, plein nord. Enfin, bref. Voilà. Donc, il faut que je regarde sur Internet. Ou alors, j'irai dans ma pépinière et je lui poserai la question. Mais on aimerait bien se planter un pivoine. Hein ? Un pied de pivoine. Ouais. Une pivoine. Tu ne vas pas faire ce soir ? Quoi ? Quoi ? Non, mais toujours plus. Tu veux qu'on y aille ce soir ? Il m'a dit oui. Bah non, Kali a la... Ou alors, si, tu sais ce qu'on peut faire ? On peut y aller. On dépose Kali à la Zumba. Et on y va pendant la Zumba. Bah, on va voir. S'il aura un peu plus de Kali, ouais. Par contre, il ne faut pas qu'on traîne. Parce que la Zumba, c'est une heure. Après, on n'est pas très loin. Mais bon, il ne faut pas qu'on traîne, quoi. Bref, donc, voilà. Au niveau des fleurs, là, il fait super bon dehors. Moi, je me suis posée un petit peu dehors ce matin et tout. Et il fait trop, trop bon. Donc, c'est trop agréable. Le matin, il fait encore un petit peu frais. Mais franchement, après, dans la journée, ça monte vite. Je crois que demain, il pleut. Par contre, fin de semaine et week-end, il fait trop beau. Donc, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bon, allez. Je surveille mon gâteau, là. Dans 3 minutes, il est cuit. Je vais faire un gâteau roulé à la confiture. Je vais prendre la confiture, vous savez, de framboise sans les pépinés, là, qui est trop, trop bonne. Et puis, voilà, ça sera très bien. Un gâteau à la confiture à 4 heures, chérie. Ça ne te gêne pas ? Ils préfèrent au chocolat. Ils préfèrent au chocolat. Allez, hop. Mademoiselle Cali est rentrée de l'école. On a goûté. J'ai fait un gâteau roulé. J'ai suivi la recette du Thermomix. Et franchement, ce n'est pas le top. Alors, les filles ont adoré le gâteau. Elles m'ont dit qu'il était super bon et tout. Mais alors, moi, je l'ai goûté. Je le trouve très sec par rapport au mien qui est assez moelleux et tout. En fait, là, dans la recette, ils ne montent pas les blancs en neige. Et on le sent. Donc, bon, les filles ont adoré. C'est le principal. Cali est en train de s'habiller puisque ce soir, elle va à la... Zumba Dida. Zumba Dida. Ariad, tes chaussures sont à l'envers. Donc, Zumba pour Cali ce soir. Toi, tu restes avec nous, mon cœur. Est-ce que tu veux m'aider ? On va faire le risotto aux champignons. Oui. Oh, j'adore le risotto aux champignons. Bah oui. Donc, ce soir, risotto aux champignons, on va préparer les champignons et le riz avec Cali. Et là, Cali, elle va mettre son petit pantalon, ses baskets, son gilet. Et elle va partir à la Zumba. Et on va t'attacher les cheveux pour pas que t'es chaud. Bon, petit repas de ce soir. Bon, j'ai tout préparé dans les assiettes. Alors, là, c'est de l'aubergine. En fait, je les avais faits cuire hier. Et j'ai enlevé la peau. Voilà, comme ça, au moins, ça sera fait. Ils auront juste à passer à table, mettre la sauce au fromage blanc et ça sera parfait. J'ai mis un petit peu de graines germées pour Doudou avec des tomates. Et j'ai fait exactement les mêmes assiettes pour les filles. Voilà, et en plat, donc ici, on a un petit risotto de champignons avec des échalotes, du persil. Et voilà, on va se régaler. Donc moi, je vais me prendre un plat. Alors, je me suis déjà fait mon plat, mon entrée avec une aubergine et des petites tomates. J'ai fait une sauce fromage blanc, ciboulette. Donc je m'en suis pris également dans un petit pot. Et dans celui-ci, je vais me mettre un petit peu de risotto. Et voilà, pour ce soir, ça sera très bien. Je me prends avec une compotée et un fromage blanc. Et c'est parfait. Bon, on se retrouve au même endroit que ce matin. Je me suis préparée, je me suis habillée. Il pleut. Je suis dégoutée. Donc je ne vais pas partir... Je vais partir un petit peu en avance parce que généralement, quand il y a de la pluie à 19h et tout... Voilà, je vais prendre les devants. Histoire de ne pas arriver en retard. Je vais prendre les devants. Pareil, ma chemise vient de chez Shein. Je crois qu'elle est toujours dispo. Ça fait un moment que je l'ai, mais je crois qu'elle est toujours dispo. Et sinon, mes cheveux sont en train de terminer de sécher. Écoutez, ils vont plutôt pas mal. Voilà. Donc là, je vais leur mettre une petite barrette histoire de les attacher et pas de les avoir dans la tronche, comme présentement. Sinon, le repas est fait. Le linge de Aria et Romy est rangé. Il me manque juste celui de Kali. Donc je pense que je finirai demain. Le repas est fait. Ma gamelle est faite à moi aussi. Et le repas pour les filles et doudou est fait. Donc ça, c'est trop cool. Une bonne chose de faite. Et puis, voilà. Comme je vous dis, je vais partir d'ici 10 minutes à peu près. Je... Non, je vais rester comme ça. Je ne vais pas me remettre un coup de make-up. Voilà, c'est très bien. On est parti. Deuxième nuit et avant-dernière de la semaine. Demain, petit repos. Demain, c'est mercredi. Et... Ah oui, je ne vous ai pas dit mais qu'elle est rentrée de la zomba. Ça s'est super bien passé. Elle est trop contente. On a super bien dansé. J'ai super chaud et même que j'ai transpiré. Je viens de la citer. Voilà. Enfin, allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Et je vous laisse avec Doudou. Comme ça, il finira le vlog. Et puis, vous aurez un petit peu de blabla de Doudou. Parce que je sais que vous aimez bien aussi. Allez, je vous dis à demain. Bisous. Vous aimez les blablas de moi. Elle a dit ça à la dame avant. Et vous la connaissez ? Elle est tout le temps dans les vidéos. Mais vous avez toujours un poil de chat, là. Il faut que Goji, elle arrête de jouer aussi à faire des vlogs avec ses copains chats. Franchement, on ne s'en sort pas. Enfin, ouais, du coup, vous connaissez la dame avant, là ? Parce que, elle est pas mal, hein ? Si, si, c'est vrai. Parce que j'ai regardé dans l'appareil photo, mais je la trouve pas. Je l'ai démonté tout l'appareil photo. Pas moyen de la retrouver. J'ai trouvé que des vis, des composants électroniques, des trucs comme ça. Bon, j'espère qu'elle sortira un jour. Enfin, c'est bien, c'est bien d'avoir de l'espoir et d'y croire. Mais elle sortira dedans l'appareil photo un jour. Si, si, c'est vrai. Vous l'avez vu passer, non ? Non, parce que là, il y a quelqu'un qui s'est pris pour moi. Il a pris l'appareil photo, il s'est filmé, il s'est bas encore. C'est flippant, cette maison. Vraiment, il faut qu'on change de baraque. Déjà que c'est serré de partout. En plus, on a des personnes qui nous ressemblent et qui filment. à notre place. Enfin, bref. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée avec nous. Enfin, surtout avec bébé. Et avec les filles. Qui sont actuellement au dodo. Au boulot. Moi, je vais continuer mes trucs administratifs. Le montage du vlog et l'envoi du vlog. Le plot, dans ce moment, est hyper long. Ça met à peu près 3 heures au lieu de mettre 1 heure. Je vais commencer à le mettre maintenant. Il va peut-être se finir vers 1 heure du matin. Quelque chose comme ça. Ça va, c'est pas comme si j'avais rien à faire. Mais bon. Bref, le repas de ce soir était super bon. Le risotto, pardon, excusez-moi. Aux champignons était très très bon. Je me suis fait un petit thé. Une petite infusion. Encore avec la machine là. C'est que c'est top. Et j'ai remis du miel parce que j'ai un mal de gorge épouvantable. J'ai mal quand j'avale. Vous n'y voyez aucun truc obscène avec ça. J'ai juste mal quand j'avale ma salive. Point. Pas besoin d'en dire plus. Pas besoin d'en dire moins. Peut-être pas pour m'approcher trop de la caméra. Je ressemble à un ours. Voilà. Donc tout est propre. J'ai passé le cobalt dans la cuisine. Donc c'est nickel. En tout cas, j'ai passé plutôt une très bonne journée. Il fait super beau. J'ai bientôt fini de mettre la barrière pour les poulets. Et le dernier morceau que je voulais mettre, il commence à pleuvoir. Donc j'ai abandonné. Voilà. Donc je finirai ça demain rapidos. Ça faisait longtemps. Ils parlaient le soir comme ça dans le vide. Ça fait bailler. Ils me baillaient que de parler une pelle. Regardez le vlog d'hier. J'en parle de la pelle. Pas la pelle de la forêt. La pelle pour creuser. Bref. Qu'est-ce que je peux vous dire de beau ? Du coup, hier soir, j'ai fait la carte de visite, les créates bébés sur Photoshop. Qui est prête à imprimer. Donc il faut que j'envoie le tableau des tarifs pour que Bérangin me valide ça. Et puis sinon, j'ai fait le flyer des créates bébés qui va dans les colis. J'ai fait l'autocollant qui va sur l'espèce de calque qui se met autour de protection, des cotons et puis des objets que fabrique bébé. Et qu'elle peut mettre où il y a le logo des créates bébés avec un petit chat et puis l'adresse. Et puis du coup, voilà, j'ai fait sa carte de visite professionnelle. On va dire ça comme ça. C'est vraiment juste pour mettre un petit mot. Il y a d'un côté le logo, de l'autre des traits pour pouvoir écrire des trucs. Et puis je ne baille pas très haut parce que j'ai tellement mal à la gorge que le fait d'ouvrir la bouche, ça me déglingue. Et tout va bien. Pourtant, à la toilette, j'ai la forme, ça va. Je me tape du thé à longueur de temps là. À part aller aux toilettes 500 fois par jour. Et puis, ça ne me fait pas tant maigrir que ça. En tout cas, ça ne me guérit pas la gorge non plus. Même si je me suis déjà fait des grogues depuis hier. Bref. Voilà. Et puis, sinon, j'avais quoi ? Si, on ne va pas tarder peut-être à refaire un peu le site web. Mais pas des vues des créas parce que le créa, il est bien comme ça. Il y a des améliorations que j'apporte, petit doucement mais sûrement, sur le site des créas de bébé. www.lescréadebbé.com Ou si on peut le faire aussi un peu en anglais, www.lescréadebbé.com C'est pas mal aussi. Ça le fait bien. Je pense qu'il faudra peut-être qu'on fasse un petit trailer comme ça, une petite vidéo aux courses comme ça ou une petite intro. Ça peut être marrant. Enfin bref. Là, voilà. Sinon, quoi de beau. On va vendre le siège de Romy qui était dans sa chambre. Bébé l'a descendu tout à l'heure. Du coup, là, je suis en train de laver tout le tour. C'est un siège Ikea où c'est un peu arrondi. On est vraiment pas mal dedans. Du coup, on n'en a plus besoin. Le 203, excusez-moi. Et du coup, là, je suis en train de faire les lessifs pour laver ça et puis les remettre correctement. Faire les photos. Les mettre sur le marketplace Facebook. Et puis, en fonction, je mets sur le bon coin. À voir. Voili, voilou. Voilou, voilou. Dans un bateau. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. J'espère que celle qui vient de passer l'a été pour vous. Il faut continuer comme ça tous les jours, en fait. Sinon, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on fasse... Il faut prendre sur soi. Sinon, il faut changer de métier. Il faut sortir. Il faut sortir. C'est essayer de sortir et sortir. Tu ouvres la porte, tu sors. Voilà, tu es sorti. C'est bon. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. On prend un peu d'air. Puis, tu l'amènes chez toi. Tu peux prendre des bouteilles. Tu mets de l'air dedans. Puis, comme ça, tu peux sentir l'air de dehors de des bouteilles. C'est pas mal aussi. Il y en a d'autres qui font des trucs un peu bizarres en mettant des trucs dans des bouteilles. Mais ça, on passera ça sous silence. Non, mais voilà. Prenez surtout soin de vous. Prenez soin de votre santé et de celle de vos proches. Et puis, tout va bien se passer pour cette prochaine journée. Du coup, le vlog sort. Il devrait sortir, à mon avis, vers 2h, peut-être entre 1h30 et 3h du mat. Donc, démarrez déjà. Tous ceux qui mettent déjà des commentaires et tout, merci beaucoup. Et n'hésitez pas, effectivement, à être bien, à aller dans le bon sens et puis à rester positif. Voilà. Je devais faire un peu la gueule. Je viens de me remarquer. Je viens de presque me faire mal en faisant une espèce de sourire de côté. Déjà que j'ai mal à la gorge. En plus, je me éclate la mâchoire. Ça va être bien. Bref. Enfin, voilà. Voilà. C'est tout. Bon, voilà. Donc, prenez soin de vous. Et à très, très vite. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada